Alors vous le voyez, pour ce tuto apprendre à tricoter, on vient apprendre le point d'astracan mais aussi le façonner. Et c'est une vidéo qui dure plus d'une heure. Pourquoi ? Parce que c'est un point que j'ai utilisé pour faire une déclinaison du tuto numéro 10, c'est-à-dire un gilet enfant, sur lequel il y a des emmanchures et une encolure. Je voulais donc vous montrer comment tricoter ce point de trinité tout droit, mais aussi bien sûr comment faire des emmanchures et une encolure pour que vous soyez autonome à ce niveau-là. Sauf que du coup, une heure et quelques de vidéo, ça peut vous sembler un petit peu long. Donc mon conseil, c'est peut-être de commencer par visionner la première partie où on apprend à tricoter ce point tout droit. Et puis, lorsque vous en aurez besoin, de visionner la dernière partie, les deux dernières parties où on apprend à faire une emmanchure et une encolure. Dans le tuto tricot numéro 10, j'ai donc fait un gilet enfant en jersey. Et puis, j'ai fait une deuxième version au point d'astracan, qu'on appelle aussi le point trinité. Et je le trouve vraiment chouette ce point. Alors, je l'ai appris grâce à une vidéo de Fadinou, d'une part, et sur la chaîne YouTube aussi de Claire ABC Tricot. Donc, c'est un point que je trouve très chouette. Ici, je l'avais tricoté avec un fil double, mais on peut parfaitement le tricoter avec un fil simple. Ça fait des jolies nobles, comme ça. Enfin, je le trouve vraiment sympa. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire un tuto là-dessus. À ceci près que, pour le coup, on ne va pas seulement apprendre à le tricoter tout droit, mais on va aussi voir comment on peut faire des augmentations et une encolure. Voilà, puisque le principe de ce gilet du tuto 10, et le principe d'ailleurs du gilet du tuto 11, que je vais bientôt mettre en ligne, ça sera de tricoter aussi un gilet, et il va falloir faire des augmentations sur le bord pour les manches, et venir faire une encolure. Donc, voilà, on ne va pas se contenter de le tricoter tout droit. On va aussi voir comment on peut l'augmenter, et rabattre des mailles au milieu. Pour ce petit tuto, j'utilise un fil de chez Fildart, qui s'appelle Fil Looping. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 163 mètres. Acrylique pour 80%, laine pour 20%, et ici, c'est le coloris glaçon. J'aime beaucoup tricoter cette laine. Franchement, enfin, ce fil à tricoter, puisqu'il y a tellement peu de laine, on ne peut pas appeler ça de la laine. Je le trouve très très sympa, un peu brumeux. J'ai quelques doutes par rapport au lavage. Je verrai ce que ça donne, mais j'ai un petit doute quand même. Je me demande si ça ne va pas flotrer. J'utilise aussi tout simplement les aiguilles qui sont préconisées pour ce fil à tricoter, des aiguilles numéro 6. Alors, ce point d'astracan, ce point de trinité, se tricote sur deux rangs, et il faut un nombre de mailles multiples de 4, plus deux mailles lisières, une au début et une à la fin. Donc, je crois que là-dessus, il faut que je vous apporte ce que je sais sur cette façon de compter les points fantaisies, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors, ce point de trinité, ce point d'astracan est multiple de 4. Mais j'aimerais bien quand même qu'on discute un petit peu de ces histoires de motifs de points fantaisies multiples de quelque chose, plus quelque chose. Voilà comment ça se passe. Initialement, le point, c'est juste multiple de 4. Donc, vous montez un nombre de mailles qui est multiple de 4. Sauf que nous, on va le tricoter en l'entourant d'une maille disière en début et en fin de rang. Ça veut dire que la première maille et la dernière maille, je ne les traiterai pas comme le reste, comme le point fantaisie. Voilà comment ça s'écrit. Multiple de 4, plus 1, plus 1, ça signifie que ces deux mailles-là sont des mailles disières. Donc, dans l'exemple que je vais utiliser, je veux tricoter 4 x 4, 4 motifs de 4. Donc, 16 mailles, plus 1, plus 1, c'est-à-dire mes deux mailles disières. Donc, 16 plus 2, ça fait 18 mailles. Je vais monter 18 mailles au départ. Ma première maille, je la traiterai d'une certaine façon. Ensuite, je ferai mon point fantaisie au milieu. Et ma dernière maille, je la traiterai aussi d'une certaine façon. Mais il existe aussi, et ça, je l'ai vu sur la chaîne YouTube de ABC Claire Tricot, il existe un point d'astracan symétrique. Donc, je ne vais pas traiter de ce point d'astracan symétrique, mais je veux quand même vous expliquer comment ça fonctionne. Le point d'astracan, lui, c'est multiple de 4, plus 1. Et là, il n'est pas encore question de mailles disières. Donc, ça veut dire que si je veux tricoter ce point, imaginons 4 motifs, 4 x 4, 16, plus 1, je vais monter 17 mailles, mais je n'aurai pas de mailles disières. Et si je veux faire ce motif avec des mailles disières, ça sera multiple de 4, plus 1, plus 1, plus 1, c'est-à-dire mes deux mailles disières. 4 x 4, 16, 17, 18, 19. Et je monterai 19 mailles au départ. Donc, ça, il faut un petit peu essayer de comprendre quand on vous parle d'un motif, entre la façon dont on l'exprime moralement et la façon dont ça s'écrit, ça peut vouloir dire vraiment différentes choses. Prenons un autre exemple tout bête, on vous dit, c'est un motif multiple de 7, plus 3. Donc, multiple de 7, plus 3. Ça veut dire que si je veux tricoter 4 motifs, 4 x 7, 28, plus 3, je vais monter 31 mailles, mais là, je n'ai pas de mailles disières. Si je veux des mailles disières, ça sera multiple de 7, plus 3, plus 1, plus 1. Et ça s'écrit vraiment comme ça, ça s'écrit plus 1, plus 1. Ça, c'est pour vous dire, c'est une maille disière en début, et une maille disière à la fin. 7 x 4, 28, plus 3, 31, 32, 33. Dans ce cas-là, je monterai 33 mailles. Voilà, je voulais faire un petit peu le point à ce propos, parce que c'est vrai que parfois, c'est un petit peu complexe de comprendre. voilà, ce n'est pas toujours, toujours évident. Donc, nous, on est dans ce cas-là. C'est multiple de 4, mais on veut l'entourer d'une maille disière en début et en fin de rang. Donc, c'est multiple de 4, plus 1, plus 1. Et moi, je vais monter 18 mailles. 4 x 4, 16, 17, 18. Voilà, j'ai monté mes 18 mailles. Donc, ce point se tricote avec 4 rangs au minimum, et tous les rangs impairs seront tricotés toutes les mailles à l'envers. Alors, ce n'est pas très courant. Généralement, c'est sur les rangs impairs qu'on fait le motif. Eh bien, là, on fera le motif sur les rangs impairs. Donc, je tricote le rang numéro 1, toutes les mailles à l'envers. Donc, je glisse la première, c'est ma maille disière, je la glisse sans la tricoter. Et ensuite, tout simplement, toutes les mailles à l'envers. Je termine de tricoter mon rang numéro 1. Voilà. Je suis sur le rang numéro 2. Et là, ce qu'on va faire, c'est faire une alternance de 3 mailles en une, 3 mailles ensemble à l'envers. Donc, voilà ce que ça donne. Ma première maille, je la glisse, c'est une maille disière. Et ensuite, je vais tricoter dans cette maille, je vais en faire 3. Donc, je vais faire un gros plan quand même pour qu'on y voit un peu mieux. Alors, pour tricoter 3 mailles en une, voilà comment ça va se passer. Mon fil est derrière puisque je dois tricoter ma première maille à l'envers. Je la tricote à l'envers. Mais au lieu de faire tomber la maille, c'est-à-dire de faire ça, j'écarte mes aiguilles et je passe mon fil devant. Et maintenant, je tricote une maille à l'envers. Au lieu de la faire tomber comme je le ferais normalement, j'écarte mes aiguilles et je passe mon fil derrière et je tricote une maille à l'endroit. Et maintenant, je peux la faire tomber. Donc, j'avais une maille et j'en ai 3. J'en ai donc rajouté 2. Pour compenser, je vais alterner avec 3 mailles ensemble à l'envers. Donc, mon fil est devant. Je tire un petit peu en dessous. Je glisse mon aiguille au travers de 3 mailles et je les tricote. j'avais 3 mailles, j'en ai plus qu'une, j'ai donc diminué de 2 mailles. Donc, j'ai compensé ce que je viens de faire juste avant. Et je continue à alterner. Fil derrière, 3 mailles en une. 1, 2, 3, je lâche. Fil devant, 3 mailles ensemble à l'envers. Alors, c'est un peu raide. J'alterne. Fil derrière, 3 mailles en une. Donc, j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, que c'était un point qui était peut-être un petit peu difficile à tricoter avec un gros fil et des grosses aiguilles. C'est vrai que moi, j'en ai eu même mal aux doigts la première fois. J'ai appris à tricoter il y a une quinzaine de jours. Donc, fil devant, 3 mailles ensemble à l'envers. Et vous voyez là, à force de pousser ici comme ça, pour tricoter mes 3 mailles ensemble, j'avais super mal au doigts en fait. Fil derrière, 3 mailles en une. Fil devant, 3 mailles ensemble à l'envers. Et vous voyez, c'est les dernières que je pourrais tricoter puisqu'après, c'est ma maille lisière. Ça sera un peu moins raide au bout de quelques rangs. Et ma dernière maille lisière, donc je la tricote, moi je vous disais comme elle vient. Là, j'ai le fil devant, mais du coup, je vais la tricoter à l'envers. Voilà. Voilà pour le rang numéro 2. Rang numéro 3, c'est un rang impair, donc je tricote toutes les mailles à l'envers. Je glisse ma première maille qui est une maille lisière et je tricote toutes les mailles à l'envers. Je termine de tricoter mon rang numéro 3, toutes les mailles à l'envers. J'attaque mon rang numéro 4 et c'est là qu'on va faire les nops en quinconce. Donc si tout à l'heure j'ai commencé par 3 mailles en une, là je vais commencer par 3 mailles ensemble. Donc d'abord ma maille lisière que je glisse sans tricoter et là je vais tricoter mes 3 mailles ensemble à l'envers. Mon fil est devant, je tricote les 3 mailles ensemble. Je passe mon fil derrière, 3 mailles en une. Voilà, fil devant, 3 mailles ensemble. Voilà, et c'est le fait d'avoir commencé autrement, enfin à l'inverse du rang numéro 2 qui fait que mes nops vont être en quinconce. Et donc c'est tout simplement une répétition de ces 4 rangs. Hop, c'est un petit peu moins raide que tout à l'heure mais ça va vraiment s'améliorer. Je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est un point qui est pénible à tricoter parce que ce n'est pas du tout le cas. Par contre, il faut être clair, ça bouffe de la laine notamment avec ces nops là mais sinon voilà, ce n'est pas un point qui est difficile et le petit gilet que j'ai fait là, franchement, ça a été un vrai plaisir. Je termine, alors notez, tiens, puisqu'on va commencer un petit peu à observer là maintenant qu'on a avancé. Vous vous souvenez que ici, j'ai commencé par 3 mailles ensemble. Eh bien, je termine par 3 mailles en une puisque la dernière maille c'est une maille d'isir, je ne la tricote donc pas. Si j'avais commencé par 3 mailles en une, je terminerai par 3 mailles ensemble. Donc ça, c'est une bonne façon de vous repérer pour voir si vous vous êtes planté ou pas parce qu'il est encore temps de défaire un rang petit à petit. Alors là, je suis sur le rang numéro 5 du coup. Eh bien, je continue. Toutes mailles à l'envers. Je termine mon rang numéro 5 toutes mailles à l'envers et je vais donc commencer mon rang numéro 6 mailles d'isir que personnellement je fais glisser et tout à l'heure, le rang, enfin oui, juste avant, j'ai commencé par 3 mailles ensemble à l'envers donc là, je vais faire 3 mailles en une. Si je fais 3 mailles en une au début, je sais que je terminerai par 3 mailles ensemble à l'envers et je continue mon alternance. Donc voilà, c'est juste les 4 premiers rangs qu'il faut répéter pour obtenir les nopes en quinconce. Ce que je vais faire c'est que je vais en tricoter quelques rangs et puis on va regarder un petit peu ce qu'on peut observer et qui peut nous être utile. On va essayer déjà de comprendre comment on peut se repérer sans avoir à se souvenir par quoi on a commencé la fois d'avant parce que c'est un petit peu pénible. On va essayer de comprendre ce que ça donne quand on vient de tricoter 3 mailles en une. Qu'est-ce que ça donne ici ? A quoi ça ressemble ? On va essayer de comprendre, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne quand on fait tout notre rang, tous les rangs impairs, toutes les mailles à l'envers pour voir un petit peu s'il y a quelque chose de particulier à noter. Voilà. Donc là, je vais avancer de quelques rangs de plus donc en continuant mon alternance. Vous voyez, je termine bien par 3 mailles à l'envers ce qui est logique. En continuant mon alternance de 3 mailles ensemble et 3 mailles en une, quand j'aurai fait quelques rangs, vous verrez, on va pouvoir faire quelques petites observations supplémentaires qui vont venir nous faciliter la vie. Donc là, rang numéro 7, toutes les mailles sont tricotées à l'envers. Voilà, je termine ce rang. Donc c'est un rang paire et je ne sais même pas quel numéro redrancer et je vais vous dire en fait, pour le coup, zut, c'est une maille lisière. Cette maille lisière là, ouais, j'ai un peu tendance à... Bref, ça m'en mêle un peu les mailles lisières. Ok. Donc là, je vais, je suis sûre, je vais attaquer un rang impair, je vais donc tricoter les mailles toutes à l'envers et on va regarder un petit peu si je peux voir des choses, si en tricotant il y a des choses particulières à noter. Sur le rang précédent, ici là, je me rappelle, le fait est que je me rappelle que j'ai terminé par 3 mailles en une, mais on va voir si on peut le repérer autrement. Donc je vais faire un gros plan quand même pour qu'on y voit un petit peu mieux. Avant de l'attaquer ce rang, toutes les mailles à l'envers, je vais vous montrer quand même quelques petites bricoles. Bon déjà, on peut regarder les nopes, on ne les a pas regardées tout à l'heure mais on voit bien qu'elles sont en quinconce. Et si je regarde ici, je vais m'apercevoir que chaque fois que j'ai une nope, juste au-dessus, j'ai une maille toute seule. J'en ai une ici, si j'écarte un peu, je vois que j'ai une maille toute seule. Et entre les nopes, ici et ici, j'ai 3 mailles, 2 qui semblent très proches l'une de l'autre à la limite de se monter dessus et puis une troisième qui est un petit peu au bord. Voilà, la maille qui correspond à ma nope. 3 mailles plus ou moins ensemble dont 2 qui sont très rapprochées, une un peu éloignée et ma nope avec une seule maille au-dessus. Quand j'ai une nope, ça veut dire que sur le rang d'avant, j'ai tricoté 3 mailles ensemble. Donc, quand je n'ai pas de nope, ici, et que j'ai mes 3 mailles comme ça, ça veut dire que sur le rang d'avant, j'ai tricoté 3 mailles en une. Et ça, c'est assez important de s'en souvenir parce que ça va nous servir de repère. Maintenant, voyons quand je tricote. Donc, maille d'hisière, toutes les mailles à l'envers. là, ça a l'air d'aller. Ces 2-là, vous voyez, elles sont très rapprochées. Elles sont vraiment, même parfois, presque à ce moment l'une sur l'autre. Et vous voyez, après, ça se détache. Et en effet, j'ai ma nope et une maille toute seule. C'est celle que j'avais tricotée. C'est ce qui me reste après avoir tricoté 3 mailles ensemble. Là, j'écarte un peu. J'en ai une un peu décalée et puis 2 très rapprochées. Ça, ça correspond au rang précédent où j'ai tricoté 3 mailles dans une. Ça se détache un peu. J'ai une nope. Vous voyez ? Donc, sur le rang impair, quand on tricote toutes les mailles à l'envers, on peut voir des choses. Je vais vous montrer. Alors, ça peut nous aider à nous repérer quand la deuxième méthode que je vais vous montrer juste quand j'aurai terminé ce rang ne fonctionne pas pour vous. C'est-à-dire que vous ne la comprenez pas ou ça ne vous va pas. Regardez ici. J'ai une nope avec une maille toute seule. Si j'ai une nope avec une maille toute seule, c'est que tout à l'heure, je les ai tricotées 3 mailles ensemble. Ça veut donc dire que sur le rang suivant, je vais commencer par 3 mailles en une puisque j'inverse pour faire ma quinconce. Ça veut dire que ici, je glisse ma maille et celle-ci, je vais faire 3 mailles en une. Ça, c'est pratique de s'en rendre compte sur le rang impair. De le repérer sur le rang impair. Mais moi, je le repère autrement. La petite nope, quand j'ai tricoté 3 mailles ensemble, je l'appelle oui. Et puis donc, l'autre, je l'appelle non. Donc ici, sur le bord, je regarde là où je repère bien mes petites nopes. Ici, elle est très au bord. Ça veut dire que oui, j'ai bien commencé par 3 mailles ensemble. Ici, elle n'est pas très au bord. Là, il n'y a pas de nope. Ça veut dire non. Je n'ai pas commencé par 3 mailles ensemble. Donc, le rang suivant, je commence par 3 mailles ensemble. Moi, je préfère me repérer en regardant l'endroit du travail plutôt que par rapport à l'envers. Après, c'est vous qui voyez. Donc là, je me suis interrompue et je ne sais plus où j'en suis. Eh bien, je regarde. Je vois que j'ai 3 mailles qui sont un petit peu liées. je n'ai pas une grosse boule dessous. Ça veut dire que je viens de tricoter 3 mailles en une. Donc, je tricote 3 mailles ensemble. Je vais les tricoter. Et vous voyez, si j'écarte un petit peu, on voit bien la petite boule que ça forme. Et d'ailleurs, de l'autre côté, j'ai une nope. Voilà comment on peut se repérer quand on ne sait plus où on en est. Donc maintenant, c'est 3 mailles en une. Imaginons maintenant que je sois interrompue. J'en suis là, je ne sais plus où j'en suis. Quelqu'un me parle. Eh bien, j'observe. Ici, j'ai la petite boule, j'ai tricoté 3 mailles ensemble. Là, je suis en train de tricoter 3 mailles en une. Une, deux, il m'en manque donc une troisième à faire. Voilà, une autre façon de se repérer. Je vais terminer ce rang et vous allez voir que quand je commence par 3 mailles en une, je termine forcément par 3 mailles ensemble. Et quand je commence le rang pair par 3 mailles ensemble, je le termine par 3 mailles en une. Bon, j'accélère un petit peu le mouvement. Oula, ça fait de drôle de bruit. Pour arriver à la fin de mon rang. Là, la caméra est très proche de mes mains, donc effectivement, ce n'est pas forcément facile à tricoter. Une, deux, trois. Hop. D'ailleurs, quand vous faites 3 mailles ensemble, 3 mailles pardon, en une, vous terminez toujours avec le fil derrière. Ça aussi, ça peut être un repère. Je passe devant et je vais effectivement terminer par 3 mailles ensemble. Ça, c'est ma maille visière. Et c'est logique puisque j'ai commencé par 3 mailles en une. Est-ce que je vais y arriver ? C'est la démonstration de... Parce que là, vraiment, j'essaye de vous montrer un point qui est facile. Et pour le coup, c'est un petit peu raide, mais c'est notamment parce que je ne suis pas dans la position dans laquelle je tricote habituellement. voilà. Donc là, un rang impair, tout simplement. Et puis, quand je serai arrivée au rang suivant, on va vérifier si je vois bien par quoi je vais commencer, par 3 mailles ensemble ou 3 mailles en une. tu vois, il y a une nop, la maille est toute seule. Alors ça, c'est super important de bien comprendre votre point, de bien repérer les choses parce que dès que vous êtes interrompu ou si vous lâchez une maille qu'il faut la remettre sur l'aiguille, voilà, il y a plein de choses qui font qu'il vaut mieux bien le comprendre et bien l'observer et être tranquille et complètement autonome après. L'autre chose aussi, c'est que de savoir juste en regardant par quoi vous allez commencer votre rang impair, et bien ça vous évite d'avoir à le noter ce qui est quand même pas mal. Donc là, j'ai terminé mon rang impair, ok, je suis sur le point d'attaquer mon rang impair, mon rang impair, pardon, par quoi je commence. Alors, je vais prendre cette nop là, elle est juste au bord, donc ça c'est oui, je commence par 3 mailles envers, non, oui, non, et donc oui. là je vais commencer par 3 mailles ensemble à l'envers. J'ai une nop au bord, là elle n'est pas au bord, il faut que j'en passe une au bord, donc 3 mailles ensemble à l'envers, voilà. C'est comme ça que moi je fais. Allez, je termine ces rangs et puis ensuite on se voit pour faire donc les augmentations, en l'occurrence, on va faire comme si on voulait faire la manchure du tuto tricot numéro 10, mais évidemment vous pouvez utiliser ces augmentations dans d'autres cas de figure. je termine ce rang par 3 mailles en une, ce qui est logique, je l'avais commencé par 3 mailles ensemble. 1, 2, et 3, et ma maille d'icière. Alors maintenant je vais regarder où est-ce que je vais augmenter pour mes emmanchures. Ok, donc là je vais attaquer un rang impair, je suis donc sur l'endroit du travail. Pour faire les emmanchures, vous le savez, on le fait en deux rangs, on augmente une première fois au début de l'aller et une deuxième fois au début du retour. Alors je vous montre ça parce qu'éventuellement si vous avez des augmentations à faire que d'un côté ou de l'autre, je vous propose de venir vous repérer en mettant votre ouvrage devant votre patron, on me dit que le gilet c'est le patron, et si vous devez augmenter de ce côté, ça sera en début de rang allé, mais si vous devez augmenter uniquement de ce côté, ça sera en début de rang mais retour. Vu qu'on tricote ce point, le côté fantaisie, on le tricote sur l'arrière du travail, ça peut un petit peu vous compliquer, donc le mieux c'est de prendre des repères au départ. Donc nous, on va faire une emmanchure en deux rangs, j'augmente en début de rang sur l'aller et j'augmente en début de rang sur le retour. La question c'est de savoir si on peut augmenter de n'importe quel nombre de mailles. Alors j'allais vous dire oui, j'allais vous dire non. Oui, quand vous maîtriserez parfaitement le point, vous pourrez augmenter de n'importe quel nombre de mailles, même si ce n'est pas multiple de 4, parce que vous saurez vous adapter par rapport au point fantaisie. Mais non si vous êtes débutant. Ce qui est mon cas, puisque j'ai commencé, j'ai appris ce point il y a moins de 15 jours, donc je suis débutante. Donc je vais faire une augmentation en début de rang multiple de 4 et je vais me rapprocher le plus possible du nombre de mailles que je dois augmenter, ce qui est écrit dans mon patron. Alors pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste augmenter de 8 mailles, 2 x 4, ça fait 8, donc pas de problème. Avant d'augmenter, je vais placer un petit marqueur que j'enlèverai tout de suite après, je le glisse juste comme ça. C'est simplement parce que si vous êtes interrompu au moment où vous montez vos mailles, il est très difficile de les recomper parce que parfois on confond la première de l'ouvrage avec une de celles qu'on vient d'augmenter. Donc il ne vous met pas à prendre de risque, moi je mets un marqueur. Deuxième chose, vous pourriez augmenter vos mailles le plus simplement du monde comme ça, mais vous savez que moi je n'aime pas trop cette technique parce que ça s'écarte quand on vient de tricoter le rang et ça ne me plaît pas. Je vais donc augmenter en tricotant les mailles. Je suis sur un rang impair, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Je peux donc les monter soit en les tricotant à l'envers soit en les tricotant à l'endroit. Là je vais choisir à l'envers pour vous montrer. Donc je pique dans la première maille de mon ouvrage, je viens en tricoter une, mais je ne la laisse pas tomber et je l'étire au contraire et je viens la remettre sur l'aiguille de gauche. Je repique dans cette dernière maille que je viens de poser, je la tricote, je l'étire et je la repose de cette façon sur l'aiguille de gauche. Et je continue comme ça. Donc là vous voyez, je n'ai pas compté, je ne sais absolument pas où j'en suis. Si j'en avais 50 à rajouter, ça serait quand même un petit peu compliqué de se repérer. Donc ce que je fais, mon repère est ici. une, deux, trois, quatre. J'en ai déjà monté quatre, il m'en reste quatre à monter. Et je vous conseille de faire comme ça parce que si vous ne montez pas le bon nombre de mailles, vous allez venir créer un défaut dans le motif et ça ne ressemblera plus à rien. Donc le mieux, c'est d'être sûr du nombre de mailles que vous venez de monter et du coup, le mieux, c'est de poser un marqueur. Hop ! Et je pense que c'est ma dernière. Si ce n'est pas le cas, j'en ajoute ou j'en enlève une. Deux, quatre, six, huit. OK ! Donc là, j'ai fait mes augmentations de ce côté et vu que je suis sur un rang impair et que je vais les tricoter tout à l'envers, je ne vais pas du tout me préoccuper de savoir si je dois faire le motif puisqu'en l'occurrence, je ne suis pas dans ce cas de figure-là. Par contre, quand j'aurai fini ce rang sur le retour, je vais venir augmenter de ce côté de huit mailles aussi. Avant de le faire, je vous propose de venir poser de nouveau un marqueur mais celui-là, il nous servira de repère. Celui-ci, je vais l'enlever dès que je vais tricoter. Je n'en ai pas besoin. Alors que celui qu'on va mettre est quand même plus important. Je ne vais peut-être pas prendre un marqueur bleu sur une laine bleue. C'est peut-être pas vraiment l'idéal. Hop ! Elle est jaune. Je vais venir repérer la première nop qui se trouve en partant de la fin. cette nop, elle est là et vous voyez juste au-dessus, il y a une maille toute seule. Ça veut dire que tout à l'heure, j'avais tricoté trois mailles ensemble et donc que la prochaine fois, je dois tricoter trois mailles en une. Donc, je repère la maille qui est juste au-dessus de la première nop que je rencontre. Je mets le marqueur dans la maille et je sais qu'à cet endroit-là, il faudra que je tricote trois mailles en une. Maintenant, je vais tricoter mon rang toute maille à l'envers et ce marqueur-là, je vais le remonter d'un rang parce que quand j'aurai fini de tricoter tout à l'envers, il sera un rang plus bas par définition. Et du coup, il sera peut-être moins facile de se repérer. Donc, je le mets déjà ici et je vais ensuite le faire monter. Je vais vous montrer comment. Donc là, je tricote normalement toutes mes mailles tout à l'envers et je ferai tomber mon marqueur, ce marqueur-là quand j'arriverai dessus puisqu'il ne me servira plus à rien. J'arrive vers mon marqueur. Il est sur cette maille-là. Je vais tricoter cette maille. Alors là, vous avez le choix. Soit vous avez le marqueur et vous le mettez juste au-dessus, soit vous en prenez un autre. C'est ce que je fais. Je le mets sur la maille et je finis de tricoter mon rang. Du coup, celui-ci, je n'en ai plus besoin. Alors, ça peut vous sembler bizarre que je vienne marquer une maille qui est juste à une maille du bord, sauf que vous, votre première nop, je ne sais pas où elle est. Est-ce qu'elle a une maille ou a trois mailles ? Donc, le mieux, c'est de venir la marquer. Souvenez-vous, la maille que j'ai marquée, ça veut dire que tout à l'heure, je tricoterai trois mailles en une. Maintenant, je vais venir monter mes huit mailles. Même punition, je mets ce petit marqueur-là pour bien me souvenir et pouvoir recompter aisément le nombre de mailles que j'ai montées et ne pas me tromper. et je monte huit mailles supplémentaires. Une, deux, sept, et huit. Je contrôle. Marqueur bleu, je ne me trompe pas. Deux, quatre, six, huit. Ok, donc je l'enlève, il ne me sert plus à rien. Je suis sur un rampaire, je suis donc du côté où je dois construire mon point fantaisie. Question, par quoi je commence ? Par une maille lisière, ça c'est sûr, mais après, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais me repérer ici. Celle-là, rappelez-vous, c'est trois en une. Trois en une, donc les trois d'avant, c'est trois mailles ensemble. Trois en une, trois mailles ensemble, trois en une, et maille lisière. Il faudrait donc que je commence par trois en une. Je recommence. Ici, c'est trois en une, donc une, deux, trois mailles ensemble, trois en une, une, deux, trois mailles ensemble, trois en une, maille lisière. Et voilà, c'est comme ça que je me repère, donc maille lisière, et ici, trois en une. Ce qui fait que, quel que soit le nombre de mailles que vous montez, multiples de quatre, bien sûr, en ayant pris un repère sur le rang précédent, juste au-dessus d'une nop, vous savez que sur le rang suivant, ce petit repère correspond à trois mailles en une. C'est un peu raide, je vous l'accorde. Et on va le vérifier tout de suite. Trois mailles ensemble. Et en effet, là où j'ai mon repère, c'est bien trois en une. Donc là, je pourrais le laisser et l'enlever plus tard, mais je l'enlève maintenant. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin, donc c'est mon alternance classique. Et puis vous allez voir que sur les mailles qu'on a montées tout à l'heure, ça va couler de source. On va les tricoter dans le prolongement des autres, donc on ne va se poser aucune question. On va faire notre alternance normalement, il n'y aura aucun souci. Donc là, je suis bien sur les mailles que j'ai rajoutées tout à l'heure et ça ne me pose pas de problème particulier. Je vais terminer par trois mailles ensemble et une maille lisière, ce qui est tout à fait logique. Je vais vous montrer si j'y arrive. Non, je n'ai pas passé le fil devant, zut. Hop, trois mailles ensemble à l'envers, bien sûr. Et ma maille lisière. J'ai terminé par trois mailles ensemble à l'envers, c'est logique, puisque j'avais démarré par trois en une ici. Donc vous voyez, on retombe sur les mécanismes qu'on a vus jusqu'à maintenant, donc il n'y a pas de souci. Et là, je tricote sur ce rang impair toutes mes mailles à l'envers, tout à fait normalement. Donc, bien que j'ai rajouté des mailles des deux côtés, multiples de quatre, je retombe tout à fait sur mon motif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à tricoter quelques rangs. Je vais d'abord terminer celui-ci, puis on va voir si on arrive à se repérer correctement pour savoir comment commencer le rang suivant sans avoir noté quelque part comment on avait commencé le rang d'avant encore, pour voir si on arrive à se repérer juste en regardant où sont les nopes sur l'endroit du travail. Donc là, j'arrive sur la fin de mon rang envers. Déjà en regardant comment sont les mailles, je sais qu'ici j'ai fait une nope et donc que là, j'avais commencé tout à l'heure par trois mailles dans une. Donc déjà, ça peut me donner un repère. Si j'ai commencé ici par trois mailles dans une, ça veut dire que sur le rang suivant, je vais commencer par trois mailles ensemble. Ça semble logique. Ah bah tiens, il y a une maille qui est toute bizarre là. Alors pourquoi ? Il ne faut pas que je la fasse tomber. Je vais essayer de la retricoter. Je vais essayer. J'avais du merdouiller sur ma maille du rang précédent. Je me retrouvais avec une grosse boucle toute seule. Bon. Donc là, par quoi est-ce que je commence ? Alors je peux venir vérifier ici. Donc on oublie cette grosse boucle là qui est toute moche. Donc ici, parce que là, il y a une nop mais elle est très difficile à voir. Donc moi, je reviens un petit peu avant. Oui, non, oui, non, oui, non. Donc tout à l'heure, j'ai commencé par trois mailles en une. Donc cette fois-ci, je commence par trois mailles ensemble. Une, deux, et trois. Et voilà. tout simplement. Et je continue à tricoter mes rangs avec la même alternance que d'habitude en me repérant le plus possible sur ce qui a été tricoté. Sur l'endroit du travail, on le voit. Et on le voit aussi quand on tricote le rang impair. On arrive à voir où on a fait une nop et où est-ce qu'on n'en a pas fait. Donc, on peut en déduire sur le rang suivant si on commence par une nop ou pas. Alors, il faut savoir que la nop, ce n'est pas tout à fait quand je dis qu'une nop, c'est quand on a tricoté trois mailles à l'envers. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, le bas de la nop est constitué par trois mailles en une et le haut de la nop est constitué par trois mailles ensemble sur le rang suivant. Voilà. Enfin, pas suivant, sur le rang d'après-après. Mais moi, je préfère me dire qu'une nop, c'est trois mailles ensemble. Comme ça, au moins, le repère est super facile et ça me permet de ne pas me planter dans mon alternance tout simplement. En fait, je suis assez pressé d'arriver à la fin de mon rang parce que cette boucle que j'avais en début de rang, là, ça ne me sent pas bien normal. Je voudrais vérifier si mon nombre de rang est exact et pour ça, je peux compter ce que j'aurais dû faire, n'est-ce pas ? Mais je peux aussi aller jusqu'au bout du rang et si je termine par... Alors, attends, ne bouge pas. Là, j'ai commencé par trois mailles ensemble. Donc, si je termine par trois mailles en une, c'est que c'est bon. Alors là, j'en suis où ? Je suis en train de tricoter trois mailles en une. Donc, j'en ai déjà fait une, deux et trois. Voilà, c'est peut-être un peu charabia tout ce que je vous raconte. Là, je suis en train de le dire. Mais, si vous avez bien fait pas mal de rangs ici, normalement, vous devez vous repérer assez facilement maintenant. Ça ne devrait plus être un souci. Sans compter que vous avez mis en place des automatismes qui font que ça devrait être plus simple. Trois ensembles et je termine bien par trois en une. Donc, c'est bon, a priori. Mon nombre de mailles est bon, sinon, il faudrait que j'ai une erreur de trois mailles. Et là, je suis sûre que non. Voilà, je vais tricoter quelques rangs comme ça pour qu'on voit bien le motif et puis après, on se verra pour terminer les manches. Donc là, déjà, on peut voir que l'alternance est répétée mais ça se verra mieux au bout de quelques rangs quand même. Ok, donc j'ai tricoté quelques rangs, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, la quinconce a été respectée parce que j'arrive à repérer à l'avance comment je vais pouvoir commencer mon rang pair. Alors maintenant, on va venir rabattre les emmanchures. Donc, peut-être que vous, vous n'aurez à diminuer que d'un côté ou que de l'autre, il faut vous repérer en mettant votre ouvrage devant votre patron et de vérifier si c'est de ce côté ou de ce côté que vous devez rabattre. Nous, c'est les deux. On va donc rabattre toujours un multiple de 4 puisque là, on est dans l'hypothèse d'une emmanchure. Si j'en ai monté 8 ici, je vais en rabattre 8. Logique. Moins 8 de ce côté et moins 8 de ce côté. Première chose qu'on fait, on met un repère à 8 mailles. Donc, je compte 1, 2, 3. Attention à celles qui se montent un peu dessus. 4, 5, 6, 7 et 8. Et je mets mon petit marqueur juste après la 8ème maille. Ce n'est pas dans une maille, c'est autour de l'aiguille seulement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pareil de l'autre côté, je rabattrai tout à l'heure 8 mailles. Donc, il faut que je sache où j'atterris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Là, je suis sur l'endroit du travail, sur un rang impair, donc je vais tricoter tout à l'envers. Donc, quand je vais rabattre mes mailles ici, je ne vais pas me préoccuper de savoir ce que je fais après puisque tout est tricoté à l'envers. Par contre, au rang suivant, au début du rang suivant, je vais venir rabattre ces 8 mailles-là. Et il faut ensuite que je sache par quoi je commence. Est-ce que je commence par une nop, enfin par 3 mailles ensemble ou est-ce que je commence par 3 mailles en une ? Alors, voilà ce que je vous propose de faire. On va venir mettre un petit repère. Ça, c'est les 8 mailles de rabattu. Voilà mon marqueur. La première maille qui arrive, je n'en tiens pas compte parce que ça sera forcément ma maille d'hier. Donc, je n'en tiens pas compte. Et ensuite, je viens repérer la première nop que je trouve. Elle est là, moi. Ici. S'il y a une nop ici, ça veut dire que tout à l'heure, j'ai tricoté 3 mailles ensemble. Donc, qu'il faudra que je tricote 3 mailles en une. Et ce que je fais, c'est que je mets mon marqueur dedans parce que je sais que quand je viendrai, celle-ci, ça sera 3 mailles en une. Comme je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, vous savez que je vais faire monter ce marqueur pour être... parce que c'est quand même nettement plus visible quand le marqueur est posé juste le rang d'avant, mais pas deux rangs avant. Voilà. C'est que pour ça. Commençons par le début, on va rabattre nos 8 premières mailles. Donc, je vais les rabattre à l'envers. Je suis sur un rang envers. Je pourrais les rabattre à l'endroit, tu me diras. Vous savez que pour rabattre une maille, il faut d'abord en tricoter deux, puis passer la première tricotée par-dessus la dernière tricotée. Alors là, j'ai dû piquer mon aiguille à l'intérieur de la fibre parce que je sens qu'elle est un peu coincée. Voilà. J'en tricote une autre et je rabattre par-dessus. Là, attention, vous savez, je vous disais que souvent il y avait des mailles qui se montaient un peu l'une sur l'autre quand on faisait trois en une. Et bien là, c'est vraiment le cas. Donc, faites bien gaffe d'en prendre qu'une et pas deux parce que sinon, vous allez foutre tout votre motif en l'air. Je continue. Et vous allez voir que quand on va arriver au marqueur, il faudra que je vienne chercher une maille après le marqueur pour rabattre puisque j'ai toujours besoin de deux mailles pour en rabattre une. Voilà, j'y suis. Mon marqueur est là. Il me reste celle-ci à rabattre. Je ne peux pas la rabattre toute seule. J'enlève mon marqueur et je viens chercher une là. Et je rabats ma huitième maille. Voilà. Maintenant, je vais continuer jusqu'au marqueur rose et je monterai le marqueur rose d'un rang. Je continue par rabattre. Je continue à tricoter toutes les mailles à l'envers puisque j'ai fini de rabattre mes huit mailles. voilà, je m'approche de mon marqueur. Voilà, je m'approche de mon marqueur. ce marqueur-là, je le fais passer. Je le garde, j'en ai besoin pour tout à l'heure. Et je continue. Voilà, j'ai terminé mon rang impair. j'attaque mon rang impair et je dois là aussi rabattre huit mailles. Donc, vous savez que je viendrai chercher une maille de l'autre côté parce que je n'ai pas le choix. Bon, ce coup-ci, je vais rabattre toutes les mailles à l'endroit. J'arrive vers mon marqueur. Il me reste donc cette maille à rabattre. Je dois aller en chercher une de l'autre côté du marqueur. Voilà, j'ai rabattu ma huitième maille. J'en ai une ici. Bien, celle-ci, du coup, c'est ma maille d'hier. C'est la première maille que j'ai en commençant mon motif. Donc, par quoi je commence ? Eh bien, celle-là, je sais que c'est trois mailles en une. Donc ici, c'est trois mailles ensemble à l'envers. Voilà. Et de cette façon, je continue à respecter mon motif sans aucune inquiétude puisque je l'ai repéré à l'avance. Voilà, et ça marche quand on rajoute des mailles sur les bords ou quand on a rabatt. Si vous repérez bien votre nop à l'avance, vous savez où vous irez tricoter trois mailles en une après avoir monté des mailles ou rabattu. Pour ce qui est de la fin de mon rang, bien que j'ai rabattu des mailles, ça n'a pas spécialement d'importance. je continue à respecter mon motif jusqu'au bout et vous verrez que ça tombera pile poil. Sauf si je me suis plantée sur le nombre de mailles que j'ai rabattues. Mais enfin, normalement, avec les marqueurs, on ne se plante pas bien. Donc, trois mailles ensemble à l'envers. Et là, je termine par trois mailles en une. Ce qui est logique. J'avais bien commencé par trois mailles ensemble à l'envers. Donc, il n'y a pas de souci. ça fonctionne. Et ma dernière maille hier. Ok. Alors, j'enlève ce marqueur. Là, je n'en ai plus besoin. Et voilà. Donc, j'ai rabattu pour mes emmanchures. On va dire que c'est des manches. Et mon motif est quand même respecté. Je suis toujours en quelconze. Donc, du coup, là, je vais tricoter quelques rangs de motif. Ici, je suis sur un rang impair. Donc, toute maille à l'envers. Je fais quelques rangs et après, on va venir faire donc voir comment on peut se débrouiller pour faire cette petite encolure qu'il y a dans le gilet dans le tuto numéro 10 puisqu'il va falloir venir rabattre des mailles centrales pour continuer le motif d'un côté de l'ouvrage. Enfin, on le fait en deux parties et puis de l'autre. Donc, on va voir si on arrive à se débrouiller tout en continuant à respecter notre motif. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, l'objectif, ce sera de faire une encolure comme on a fait sur le dos de ce gilet dans le tuto numéro 10. Le principe, c'est de venir poser un marqueur, tricoter d'un seul côté jusqu'à l'épaule, ensuite, rabattre les mailles centrales qui fera l'encolure et ensuite, tricoter la deuxième partie jusqu'à la fin de l'épaule. Ce qui se passe, moi, c'est que de toute évidence, je n'ai pas assez de mailles pour venir faire une encolure, un semblant d'encolure au milieu. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais rajouter 12 mailles d'un côté et 12 mailles de l'autre, faire quelques rangs et ensuite, on pourra attaquer cette fameuse encolure. Voilà, j'ai rajouté 12 mailles d'un côté, 12 mailles de l'autre. J'ai donc 42 mailles sur mes aiguilles et l'objectif, ça va être de faire une encolure, donc de rabattre un certain nombre de mailles centrales, puis de tricoter un côté, de le terminer et ensuite, de tricoter l'autre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner la solution tout de suite, comme ça, au moins, ça sera réglé et après, je vais vous démontrer ce qu'on ne peut pas faire parce que c'est super important, en fait, puisque je pars du principe que tous les tutos que je fais, vous pouvez les adapter à votre échantillon, à votre laine, à vos aiguilles, ça signifie que vous recalculez les dimensions, le nombre de mailles, le nombre de rangs de votre ouvrage. Je pense donc qu'il vaut mieux que je vous apprenne à trouver la méthode pour pouvoir adapter mes calculs à votre ouvrage plutôt que de vous livrer une solution clé en main qui ne sera pas valable si vous ne savez pas le recalculer dès lors que vous changez de laine et d'aiguille. Donc, là, je vous donne la solution. Première règle, comme ici, j'ai un nombre de mailles paire, ce qui est obligatoire dans ce motif, mon encolure, le nombre de mailles que je vais rabattre sera obligatoirement un nombre paire de sorte que de chaque côté, j'ai exactement le même nombre de mailles qui restent. Ça, c'est la règle valable quoi qu'il arrive. Deuxième règle, il ne va pas falloir seulement regarder le nombre de mailles qu'on rabat au milieu mais combien il nous en reste de chaque côté. Et il faut que de chaque côté, il reste un nombre de mailles multiples de 4 plus 2 mailles lisières. C'est ça la solution. Ce n'est pas tant ce qu'on enlève au milieu mais plutôt ce qui reste de chaque côté. Multiple de 4 plus 2 mailles lisières, c'est-à-dire le même principe que celui qu'on a appliqué au départ. Maintenant que je vous ai donné la règle que vous pouvez appliquer d'entrée de jeu, je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire. On va partir du principe que dans vos calculs, vous avez calculé qu'il allait falloir rabattre les 10 mailles centrales et ensuite continuer tout en respectant le motif d'un côté puis l'autre. Donc si j'ai 42 mailles et que je dois rabattre les 10 mailles centrales, 42 moins 10, 32, j'en ai 16 de chaque côté. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Je mets un marqueur et je fais pareil ici. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et je mets un marqueur. 2, 4, 6, 8, 10. Donc je respecte mes calculs, je vais bien rabattre 10 mailles au milieu, il m'en restera 16 d'un côté et 16 de l'autre. Et vous savez qu'on commence par tricoter un côté. Donc il faut imaginer que le début du rang c'est ce marqueur et partir de ce principe. Et ici, il faut imaginer que le début du rang ce sera ici et que ça s'arrêtera à ce marqueur. Ce côté n'existe plus par définition. On va regarder ce que ça donne d'un petit peu plus. Alors pour bien comprendre il faut se souvenir d'une chose, c'est que parfois on vient tricoter 3 mailles ensemble et parfois on vient tricoter 3 mailles dans une. Et ça marche toujours par deux. C'est à dire que si je tricote 3 dans une, juste derrière je vais devoir tricoter 3 mailles ensemble pour compenser. Donc on va regarder d'abord ce côté et voir si ça marche et puis on regardera celui-là parce que le cas de figure n'est pas le même. Donc j'ai ma maille lisière. Ici, vous voyez, j'ai une nop. Donc c'est là où je vais tricoter 3 mailles dans une. Donc 3 dans une et ensuite 3 mailles ensemble c'est parfait, je compense. 3 dans une, 3 ensemble, ça marche, je compense. 3 dans une, 3 ensemble, ça marche, je compense. 3 dans une et il m'en reste 2. Donc vous vous dites c'est pas grave je ferai 2 mailles lisières. Sauf que vous n'aurez pas compensé ces 3 mailles dans une et vous allez donc changer le nombre de mailles de ce côté et ça ne marchera pas. Regardons maintenant de l'autre. Alors on peut aussi se dire on enlève, ben non on ne peut pas enlever la maille lisière puisque là on est obligé de faire 3 dans une donc on n'a pas le choix. Regardons de l'autre. Notre nop est ici donc le rang débute là le reste n'existe pas notre nop est ici donc on sait que c'est là qu'il faudrait qu'on vienne tricoter 3 mailles dans une si je tricote 3 mailles dans une ici ça veut dire qu'avant j'ai tricoté 3 mailles ensemble du coup notez bien que j'ai plus de mailles lisières déjà il faut s'en souvenir il faut se souvenir que chaque début de rang ici j'aurais pas de mailles lisières mais observons 3 mailles ensemble 3 dans une c'est bon je compense 3 mailles ensemble 3 dans une c'est bon je compense 3 mailles ensemble 3 dans une c'est bon je compense 3 mailles ensemble et là je pourrais faire 3 mailles dans une mais j'aurais pas de mailles lisières donc je pourrais effectivement compenser mais de ce côté je n'aurais pas de mailles lisières ici et ici pour que ça puisse marcher et en plus ça ne marcherait qu'ici puisque de ce côté de toute façon ça ne marche pas donc clairement si je pars que sur l'hypothèse qu'il me faut rabattre 10 mailles au milieu parce que j'ai calculé qu'il fallait 10 mailles au milieu, d'un côté comme de l'autre, ça ne fonctionne pas. Voyons voir si on peut calculer autrement. Pour se rapprocher le plus possible de nos 10 mailles au départ, on va se dire, je vais en mettre 8 au milieu. Je vais rabattre 8 mailles pour l'encolure. C'est un multiple de 4. Après tout, pourquoi pas, ça pourrait marcher. Donc si je rabats 8 mailles au milieu, 42 moins 8, ça fait 34, divisé par 2, ça fait 17. Donc je vais poser un marqueur 17 mailles à partir de la fin et 17 mailles à partir du début du rang. Donc là, j'ai 8 mailles au milieu, j'en ai donc 17 de chaque côté. Vous allez voir qu'on va pouvoir arriver à se débrouiller, à faire quelque chose, mais il va falloir que dans un cas, il y ait des mailles d'isière et que de l'autre côté, il n'y ait pas de mailles d'isière, ça va être un petit peu galère, mais bon, voyons comment on peut se débrouiller. Manop est ici, donc celle-là, je sais qu'il faudra que je tricote 3 dans une. Donc déjà, d'office ici, on voit que j'ai une maille d'isière, je ne peux rien en faire d'autre. Mailles d'isière. 3 dans une, je compense par 3 mailles ensemble. 3 dans une, je compense par 3 mailles ensemble. 3 dans une, je compense par 3 mailles ensemble. 3 dans une, je compense par 3 mailles ensemble, mais je n'aurai pas de mailles d'isière ici. Donc il faudrait se souvenir que de ce côté, on a une maille d'isière d'un côté, mais pas de l'autre. Si on ne s'en souvient pas, on risque de modifier le nombre de mailles, et ça ne fonctionnera pas. Mais admettons. Maintenant ici. Alors, soit je prends comme repère, donc mon rang de début de l'un, comme d'habitude, le reste n'existe pas. Soit je prends comme repère cette nope. Donc ici, 3 dans une, 3 mailles ensemble, et ça, ça fait une maille d'isière. Alors on va faire comme ça, maille d'isière. 3 mailles ensemble, 3 dans une, c'est bon, j'ai compensé. 3 mailles ensemble, 3 dans une, c'est bon, j'ai compensé. 3 mailles ensemble, 3 dans une, c'est bon, j'ai compensé. 3 mailles ensemble, 3 dans une, c'est bon, j'ai compensé. Là, ça pourrait fonctionner, à condition qu'on ait une maille d'isière ici, et qu'on n'ait pas de maille d'isière de ce côté. Donc vous voyez qu'on peut réussir à le faire fonctionner des deux côtés, mais uniquement si on arrive à calculer à l'avance de quel côté, en début ou en fin de rang. Un rang, c'est ça, et un rang, c'est ça, le milieu n'existe plus. Arriver à calculer à l'avance si on doit laisser ou pas une maille d'isière. Et la configuration d'un côté, pas forcément la même de l'autre. Donc ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, si vous êtes relativement débutant, c'est que c'est le genre de choses qui va vous emmêler, et finalement, à la fin, vous allez finir par oublier qu'il fallait faire une maille d'isière, et vous n'en avez pas fait, ou inversement. Et vous allez forcément modifier votre nombre de mailles, parce que forcément, vous allez à un moment tricoter soit 3 mailles dans une, soit 3 ensemble, et ne pas compenser derrière. Ça, c'est quasi automatique. Et alors, je pourrais continuer comme ça. Là, tout à l'heure, j'en ai mis 10, maintenant j'en ai mis 8. Et si j'en mettais 12 au milieu, vous verrez que j'aurai de toute façon le problème. Donc en fait, pour être sûr de ne pas se tromper, il ne faut pas partir du nombre de mailles du milieu, mais du nombre de mailles qu'on veut qui nous restent sur le côté. Et essayer de trouver la solution qui se rapproche le plus de ce qui nous permettra de nous rapprocher des 10 mailles d'encolure. On va voir ce que ça donne. Bon, on va commencer tout doucement. On va se dire qu'on veut laisser multiple de 4 plus 2 d'un côté, multiple de 4 plus 2 de l'autre côté. On voit ce qui nous reste au milieu à rabattre. Donc on va commencer par 4 fois 2 plus 2. 4 fois 2, 8, plus 2, 10. Donc j'ai 10 mailles de ce côté. J'ai donc 10 mailles de ce côté. Et si j'en avais 42 et que j'en ai mis 10 de là et 10 de là, il m'en restera 22 au milieu. On voit qu'on est quand même très loin de nos 10 mailles d'encolure. Là, il ne faut peut-être pas exagérer, on est carrément loin. On va essayer cette fois-ci 4 fois 3, plus 2. Donc plus 1, plus 1 en réalité. 4 fois 3, 2, plus 2, 4 fois 3, 2. 4 fois 3, 12, plus 2, 14. J'ai 14 ici. Je mets donc 14 ici. 14 et 14, 28. J'en ai 42 au départ. 42 moins 28. J'en ai 14 au milieu. On commence à se rapprocher des 10 mailles d'encolure qu'on visait au départ. Ce n'est peut-être pas si mal. On continue. 4 fois 4, plus mes 2 mailles d'hisière. 4 fois 4, 16, plus 2, 18. 18 ici. 18 ici. 18 et 18, 36. Elle a 42, 6. Au milieu, j'aurai 6 mailles à rabattre. Moi, au départ, j'en voulais 14. 22, c'est très éloigné. Ça ne marche pas. 6 par rapport à 10, c'est 4 de moins. Et 14 par rapport à 10, c'est 4 de plus. Donc, entre ces deux-là, mon cœur balance, j'allais dire. Et là, il faut simplement faire un choix. Est-ce que je veux que mon encolure soit plus petite que ce qui est prévu au départ ? Ou est-ce que je préfère qu'elle soit plus grande que ce qui est prévu au départ ? On va essayer ce cas-là. Je trouve que 6, enfin voilà, si on vous en demande 10, il vaut mieux être un peu plus grand sur une encolure qu'un petit peu plus petit. Donc, on va mettre un marqueur à 14 mailles de ce côté, à 14 mailles de ce côté, et j'aurai 14 mailles au milieu. Et on va voir si ça fonctionne sans se prendre la tête, c'est-à-dire en tricotant exactement comme depuis le début, mailles lisières, 3 en 1, 3 ensembles, et on finit par une maille lisière. C'est-à-dire la solution qui répond le plus aux automatismes qu'on a acquis depuis le début. Ok, donc j'ai mis 14 mailles au milieu, c'est celle que je rabattrai pour l'encolure. J'ai 14 mailles ici, 14 mailles là. On peut commencer par ce côté ou l'autre, logiquement on doit commencer par celui-là, puisque c'est celui-là qu'on va tricoter en premier, enfin bon, peu importe. Commençons par celui-ci, je repère ma nop, elle est là. Donc ici, ça sera 3 en 1, et juste avant j'ai une maille lisière classique. Maille lisière, 3 en 1, je compense avec 3 mailles ensemble. 3 en 1, je compense avec 3 mailles ensemble. 3 en 1, je compense avec 3 mailles ensemble. Et il me reste une maille lisière. On est dans le cas de figure classique jusqu'à maintenant. Donc ça fonctionne sans se poser de questions. Ici, ma nop est ici. Donc 3 en 1, forcément. Et donc j'ai du coup forcément une maille lisière. Là aussi, c'est le cas classique, comme on le fait d'habitude. Maille lisière. 3 en 1, je compense avec 3 mailles ensemble. 3 en 1, je compense avec 3 mailles ensemble. 3 en 1, je compense avec 3 mailles ensemble. Et il me reste une maille lisière à la fin. Et donc de ce côté aussi, on est dans le cas classique. De la façon dont on a tricoté notre pointe de trinité jusqu'à maintenant. Donc vous comprenez que mon objectif, ce n'est pas de vous empêcher de mettre vos 10 mailles d'encolure à rabattre au milieu, telles que vos calculs vous ont amené à le penser. Mais simplement, parce que c'est possible, on peut, enfin 10 ça ne marchait pas, mais je crois que 12 ça marchait. Mais simplement, ça va vous obliger à avoir une façon de raisonner différente en cours d'ouvrage. Et quand on est débutant, moi je pense que ce n'est pas la bonne solution. De toute façon, vous le sentirez quand vous pourrez voler vos propres ailes sur du point d'astracan. Vous le sentirez. Si vous êtes débutant, simplement adaptez le nombre de mailles d'encolure du milieu en fonction de ce qu'il vous faut sur chaque côté. Et sur chaque côté, ce qu'il vous faut, c'est multiples de 4, plus 1, plus 1, c'est-à-dire plus 2, nos deux mailles d'hier, comme on l'a fait jusqu'à présent. Mais après, voilà, c'est à vous de voir, vous pouvez trouver une autre technique. Moi, c'est celle que j'ai adoptée assez rapidement, parce qu'au moins je ne me pose aucune question. Et ça, j'aime bien. Bon, pardon, maintenant qu'on a bien fait les calculs, il va peut-être falloir la faire, cette encolure. Donc, on est dans le même cas de figure que le tuto tricot numéro 10. On tricote d'abord la première partie jusqu'à l'épaule, ensuite on rabattra le milieu et on tricotera la deuxième partie jusqu'à l'épaule. Alors, comme d'habitude, quand on veut tricoter d'abord une partie puis l'autre, on part du principe que la fin de notre rang, c'est le marqueur. Les autres mailles, on ne va pas y toucher, on dit qu'elles sont laissées en attente. Deuxième chose, j'ai un certain nombre de rangs à tricoter, a priori en nombre de rangs pairs, puisqu'en hauteur c'est toujours un nombre de rangs pairs. Et je démarre sur l'endroit du travail, donc pour mon premier rang, toutes les mailles seront tricotées à l'envers, on est dans le cas classique du point de trinité. Troisième chose, quand je vais faire mon retour, il va bien falloir que je sache si je commence par sa maille d'hier, j'en suis sûre, mais est-ce qu'après je fais trois mailles ensemble ou une maille en trois ? Eh bien, je fais comme j'ai fait jusqu'à maintenant, je viens repérer la nop qui est le plus haut bord. Donc moi, elle est ici, le bord du rang, n'oubliez pas c'est le marqueur. Moi, elle est ici et je la repère, puisque si j'avais fait une nop ici, ça veut dire que j'avais tricoté trois mailles ensemble, donc il faudra que je tricote trois mailles dans une. Donc vous faites la même chose. Ensuite, je tricote donc toutes mes mailles à l'envers, donc mailles d'hier que je ne tricote pas comme d'habitude. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, mais vous savez que le petit marqueur que je viens de mettre sur la maille, qu'il faudra que je tricote trois en une tout à l'heure, je vais le faire remonter d'un rang, pour que les choses soient beaucoup plus visibles, sinon ça va être un problème. Donc j'accélère un petit peu, il vaut mieux que le marqueur soit tout de suite après, plutôt que deux rangs plus bas, parce que sinon je vous assure que ce n'est pas vraiment visible. Donc voilà, je tricote cette maille, mon marqueur je l'enlève, et je le mets sur cette maille que je viens de tricoter. C'est donc sur celle-ci que je ferai trois mailles dans une. Et je tricote ma dernière maille. Je suis arrivé à mon marqueur, donc c'est la fin de mon rang, donc je tourne. C'est comme ça qu'on procède. Ok, bon ben là c'est facile, mon marqueur est vraiment quasiment au bord, donc j'ai une maille lisière, trois en une, trois mailles ensemble, trois en une, trois mailles ensemble, c'est super facile de se repérer. Donc là, ah oui c'est ma maille lisière, donc je la passe sans la tricoter. Fille derrière, trois en une. Ok, trois mailles ensemble. Et si j'ai fait trois en une en démarrant, je suis sûr de terminer par trois mailles ensemble. Alors on va voir si ça se vérifie, mais si ça ne se vérifie pas, c'est que je me suis planté quelque part. Trois en une. Hop, trois mailles ensemble. Trois en une. Et trois mailles ensemble, puis ma maille lisière, donc tout va bien. Voilà, donc je ne tricote que le premier côté, mais je suis dans le cas de figure qu'on a rencontré jusqu'à maintenant. maille lisière, motif, maille lisière, sur les rangs paire, et sur les rangs impairs, toutes les mailles à l'envers. Donc mon petit marqueur jaune, je vais l'enlever, puisque je n'en ai plus besoin maintenant. Je vais suivre mon motif, comme je l'ai fait jusqu'à présent. J'essaye d'accélérer, mais ce n'est pas facile. Donc toute maille à l'envers. Donc là, c'est le rang numéro 3. J'en ai six à faire en tout. Et je m'arrête à mon marqueur rose, puisque c'est la fin de mon rang. Le jaune, je vais le virer, je n'en ai plus du tout besoin. J'attaque le rang, hop là, je vais y arriver. Numéro 4. Je me suis tout accroché partout. Ok, donc question, est-ce que je commence par 3 en 1 ou 1 en 3 ? Je vérifie. La noppe la plus au bord est là, donc là c'est oui, non, oui. Donc, maintenant, je démarre, hop, par 3 mailles ensemble, puisque tout à l'heure, j'ai démarré par 3 en 1. Mailles lisières, 3 mailles ensemble. Et je continue. 3 en 1, 3 mailles ensemble. 3 en 1. Puisque j'ai démarré par 3 mailles ensemble, je vais terminer par 3 en 1, c'est sûr. 3 mailles ensemble. Ici, 3 en 1. Et enfin, ma maille lisières. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 4, je vais tricoter mon rang numéro 5 tout à l'envers. Et puis, faire mon dernier motif, mon 6ème rang, et enfin, je rabattrai. Je termine mon rang numéro 6, logiquement, par 3 mailles ensemble. Ma maille lisières. Voilà, j'ai fait mes 6 rangs, donc maintenant, eh bien, je vais rabattre. Et alors, c'est vrai que pour le coup, sur ce motif-là, eh bien, je vais rabattre sur l'endroit du travail, parce que je n'ai pas bien le choix. Voilà. Enfin, oui, on rabat bien toujours sur l'endroit du travail, qu'est-ce que je raconte ? Bon, enfin, vrai. Donc, je rabattre les 14 mailles que j'ai, puisque j'ai fini mon premier côté. je vais pouvoir attaquer la suite des opérations. Je finis de rabattre ce côté. Bon, alors, après, vous voyez la quantité de fils perdus qu'il faut garder. Là, je ne peux pas vous dire. Vous regardez en fonction du patron que vous avez. Je coupe, peut-être. Voilà. Et je passe mon fil dans la dernière boucle. Voilà qui est fait. Donc, j'ai fini. Alors, il est bizarre, mon petit coupon, il ressemble un peu à rien, mais voilà, j'ai fini un premier côté. Donc, maintenant, il va falloir qu'on rabatte ces 14 mailles centrales, au lieu des 10 prévues au départ, mais ça, c'est le point qui veut ça. Et vous savez que je vais être obligée de venir chercher une maille de ce côté, tout simplement, parce que pour rabattre une maille, il m'en faut deux. Donc, comme tout à l'heure, en fait, je vais être obligée de passer de l'autre côté du marqueur, mais en fait, rien de bien grave. J'ai un nouveau fil qui s'en mêle, mais qui est toujours là. Et donc, je suis sur l'endroit du travail, donc je tricote toutes les mailles à l'envers. Donc, je vais rabattre toutes les mailles à l'envers. C'est mon rang numéro 1, puisqu'il faut que j'en fasse 6 de ce côté. Sur le rang numéro 1, on va être à la première, non, je vais la tricoter à l'endroit, parce que ça ne va pas être commotinant. Est-ce que je rabats à l'envers ou pas ? En fait, je n'aime pas rabattre à l'envers. Donc, on faisait semblant que je rabattais à l'envers, mais je ne rabats pas à l'envers. Voilà, je rabats la première. Donc, vous savez qu'ici, c'est très très lâche, comme d'habitude. Éventuellement, vous pouvez faire un nœud entre ces deux fils, si ça vous arrange. Ok. Donc, on faisait semblant que je rabattais à l'envers, mais je rabats à l'endroit. Je déteste rabattre en tricotant les mailles à l'envers. La seule chose, c'est qu'ici, il faudra bien que je pense à tricoter à l'envers, par contre. Hop. Je termine de rabattre. Il me reste cette maille à rabattre, donc je suis obligée d'enlever mon marqueur, qui ne me servira plus à rien, d'ailleurs, et de rabattre ma dernière, ma quatorzième maille. Du coup, celle-là est tricotée à l'endroit. Bon, on ne va pas mourir. Hop. Moi, c'est quand ça m'arrange. Je m'arrange avec la réalité. Allez, je finis mon rang tout à l'envers. C'est mon rang numéro un, du deuxième côté. Oh, j'ai oublié de repérer mon... J'ai oublié de repérer ma nop. Alors, c'est facile, moi, elle est au bord, mais ce n'est peut-être pas votre cas. Peut-être que la nop, elle est ici. Donc, je repère la première nop que je trouve en partant de la fin. Elle est ici, en ce qui me concerne. Je lui mets un petit marqueur. C'est celle-là que je tricoterai trois dans une tout à l'heure. Et je continue à tricoter mes mailles à l'envers. Je vais remonter mon marqueur d'un rang pour que les choses soient très visibles. Voilà la maille du marqueur. Je la tricote. Et je remonte mon marqueur d'un rang. Voilà. Et je termine mon rang numéro 1. Rang numéro 2, du coup, c'est facile. Je sais que ici, c'est 3 en 1. Donc, mailles lisières. 3 en 1. Que je compense tout de suite après par 3 mailles ensemble. Voilà. C'est le truc habituel. Et je vais faire comme ça mes 6 rangs. Et ensuite, je rabattrai sur le rang suivant. Je fais des phrases comme un robot. Tout ça parce que je suis concentrée. Enfin, concentrée, c'est surtout que vraiment, mes mains sont loin de mes yeux. Moi, je ne tricote pas comme ça d'habitude. Je suis tout avachie dans mon fauteuil. Et là, j'ai cette caméra qui est à 20 cm de mon nez. Pour tout vous dire, ce n'est pas vraiment le plus simple. Ça y est, c'est le bureau des pleurs qui est ouvert. bref, je termine par 3 mailles ensemble à l'envers. Ce qui est logique puisque j'avais démarré par 3 en 1 au début. Bon, là, vous avez capté que j'ai repris mon motif comme d'habitude. J'en suis donc au rang numéro 3 tout à l'envers. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 6. Je termine mon sixième rang. Et maintenant, je rabats toutes mes mailles et je laisserai le fil perdu dont j'ai besoin en fonction du patron que j'ai et des coutures surtout qu'il y a à faire et du fil perdu que j'avais laissé. comme d'habitude. Je finis de rabattre, mais là, je ne vais pas couper le fil parce que l'air de rien, ça me fait des noeuds supplémentaires sur la pelote et que je veux utiliser pour tricoter un ouvrage. Bon, allez, on fait un peu le tri. Voilà ! Eh bien, voilà ! Ouh ! Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, mais bref, ce qu'il y a d'intéressant quand même, c'est qu'on a pu faire des emmanchures. On peut augmenter comme on veut. On peut faire enfin comme on veut, multiples de quatre, mais bon. On a pu faire une encolure ici. Et si vous regardez bien, le motif a tout le temps été respecté. Le motif est le même du début à la fin. Donc là, je m'aperçois qu'il y a des endroits où ça fait des trous un peu plus importants. C'est en particulier dû à ma façon de tricoter. Il y a des fois où je dois m'agripper aux aiguilles et serrer ou tirer et d'autres fois, non, mais d'une manière générale, on voit que le motif est respecté du début à la fin, malgré les augmentations, malgré les diminutions et malgré l'encolure. J'ai les chiens qui deviennent dingues en bas. En fait, ils vont me rendre folle. Je ne sais pas ce qu'ils ont là. Bref ! Bon, ben voilà, j'espère que ça vous aura été utile. un petit conseil quand même. Si vous êtes vraiment débutant, débutant, peut-être qu'il vaut mieux faire un ouvrage où vous avez toute une partie complètement droite où vous pouvez faire le point de trinité sans venir augmenter et diminuer. Je pense au tuto sur les petits tops et les petites robes. Tout le bas, c'est droit. Donc du coup, tout le bas, vous pourriez le tricoter avec ce point-là, ce point d'astracan, super facilement du coup. Voilà. Et puis quand vous vous en sentirez capable, que vous serez en confiance, vous venez regarder une partie de cette longue, longue vidéo pour pouvoir augmenter, diminuer, pour faire des enmanchures, pour faire des encolures. Vous avez noté tout de même que ce n'est pas un tuto qui est complet puisqu'on n'a pas du tout abordé l'augmentation ou la diminution en raglant, c'est-à-dire comme ça, ou bien d'augmenter petit à petit ou de diminuer petit à petit pour faire des enmanchures qu'on appelle pour les manches montées qui sont très différentes. Là, en ayant commencé à tricoter ce point il y a 15 jours, pour tout vous dire, je ne saurais pas vous trouver de solution dans la minute qui suit. J'ai d'autres tutos à tourner, donc je vais lâcher un peu ce point de trinité. Enfin, je vais le tricoter, mais je ne vais pas trop m'occuper de ces diminutions raglants et de ces augmentations pour des manches montées. Mais promis, promis, un jour ou l'autre, je m'y attèlerai et j'essaierai de vous proposer une solution qui soit, comme d'habitude, adaptable, quel que soit votre échantillon, donc a priori qui soit adaptable en fonction de votre nombre de mailles et de rangs. Voilà, et bien, c'est tout pour aujourd'hui.